L'édition 2023 du Bal de la Rose était très attendue, et pour cause. Le prestigieux événement ouvre tous les ans les mondanités à Monaco. Donné au profit de la Fondation Princesse Grasse, présidée par Caroline de Monaco, le Bal de la Rose s'est une nouvelle fois déroulé au Sporting Monte-Carlo, dans un décor spectaculaire entièrement pensé par Christian Louboutin, le créateur des fameuses chaussures aux semelles rouges. Si l'âne passé le thème des années folles avait été choisi par Caroline de Monaco, cette fois-ci, la princesse de Hanover a opté pour l'ambiance Bollywood. Et elle a donné carte blanche à Christian Louboutin pour transformer la salle des étoiles en décor de scène digne d'un film bollywoodien. Une robe Chanel et des souliers Louboutin pour briller pour cette soirée particulièrement scrutée, Caroline de Monaco a misé sur une longue robe argentée Chanel couture qu'elle a associée à une pochette Isabelle Descôles et une paire de sandales à hauts talons signés Louboutin. La princesse de Hanover était accompagnée de son frère, le prince Albert de Monaco, tout en élégance dans son smoking porté avec un nœud papillon. La veille, Albert II était apparu aux côtés de son épouse la princesse Charlène, lors de la 11e édition du Prix Monte Carlo, femme de l'année organisée à l'hôtel Hermitage à Monaco. Entourée de ses enfants lors de cette grande soirée, Caroline de Monaco a pu compter sur la présence de ses enfants. Tandis que sa fille Charlotte Casiraghi, sublime dans une longue robe à fines bretelles, était en solo, sans son mari Dimitri Rassam, ses fils Andrea et Pierre Casiraghi étaient accompagnés de leur épouse respective, Tatiana Santo Domingo et Béatrice Borromeo. La petite dernière, Alexandra de Hanover, était quant à elle accompagnée de Ben Sylvester Strotman. Mika a fait le show devant 800 invités. Ce bal de la rose version Bollywood s'est déroulé en présence de 800 invités, parmi lesquels plusieurs personnalités. Mika, venue avec sa charmante petite sœur Zuleika, a fait le show lors de la soirée. La chanteur a performé durant le bal de la rose tandis que Stéphane Bern, venu avec son compagnon Yori Bayres a animé la tombola. Face à la grandeur de l'événement, Monaco Matin rapporte que ce sont 18 000 boutons de rose et de yé ont été nécessaires pour confectionner des guirlandes de fleurs dans des décors bigarrés évoquant les plateaux de cinéma de Bollywood, ses costumes et ses décors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501